coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 octobre 2022 on va commencer par le petit oracle des couleurs de claire du val donc on va prendre je vais la prendre à vous les venir vers forêt alors on va prendre trois lames ok donc voilà pour vous les taureaux donc premier message on a les couleurs vers forêt noir et lila et on vous dit alors avec le vert forêt forêt mes capacités de régénération sont grandes je peux compter sur elle dans tous les processus de guérison physique ou psychologique on parle de guérison donc soit physique soit psychologique pour vous les les taureaux on a le noir je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance il y a quelque chose qui vient à vous un inconnu ou une inconnue peut-être également donc on va aller voir ça on va les préciser avec le tarot ensuite on a couleur lila je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse donc on vous dit de faire confiance en votre intuition je sens qu'il ya quelque chose qui arrive qui peut sembler en apparence un peu sombre un peu obscur mais votre petite voix intérieure en fait va vous inviter à être curieux ou curieuse et et avoir confiance par rapport à ce qui vous arrive donc voilà on va continuer également avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos voeux donc pareil je vais prendre trois lames trois messages pour vous les taureaux alors allons-y qu'est ce qu'on va avoir comme message pour vous les taureaux j'en ai deux oui on vous dit la confiance en soi et on à la ds alors la confiance en soi puisse tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur soit honnête avec toi même et estime toi avec justesse et bienveillance on vous dit et nous avons la ds elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi donc on va parler de guérison 1 sans doute une guérison sentimentale pour vous les les taureaux alors un troisième message s'il vous plaît pour les taureaux et nous avons la prospérité pour que ton activité soit prospère riche et réussie alors je vous montre le petit symbole je vous montre les petits symboles de la ds et la confiance en soi donc voilà ok allons-y donc là on est sur une guérison je pense qu'il ya eu des déceptions amoureuses l'un le taureau on va aller voir avec le tarot onirique donc je vous montre voilà ceux qui sont intéressés et allons-y on va aller voir on va aller chercher des précisions par rapport à ses premiers messages pour vous les taureaux il ya une victoire pour moi il ya une victoire on parle de retrouver un petit peu la raison de retrouver son bon jugement d'analyser une situation en fait de bien analyser une situation de ne plus être dans l'erreur dans une situation je vois un éloignement qui a eu avec une personne là oui on parle d'une satisfaction neuf de coup pas il ya un souhait qui va être réalisé là on parle aussi avec le neuf de coup pas d'arriver à une étape de son développement personnel où on a plus les mêmes valeurs également aussi par rapport aux relations et c'est c'est une étape positive on retrouve sa sérénité à sa sérénité ça comment dire sa tranquillité et avec la rêveuse d'épée et bien j'ai envie de dire là on a envie de ouais on reprend confiance en soi on est combattif on est prêt à à voilà on est prêt à se battre pour la vie on a envie d'en profiter on se laisse plus marcher sur les pieds aussi j'entends on se laisse plus faire les taureaux par rapport aux relations amoureuses on se laisse plus manipuler aussi ok alors on va passer à la coupe on a le 9 dp et on a la rêveuse de pentacle 9 dp pour moi là on a affaire à des taureaux donc on a été dans une dans une grande tristesse on peut parler de 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 tromperie mais on s'est senti très seul également j'entends on s'est senti très seul ouais et pourtant quelque chose commence pour vous parce que parce que quelque chose par quelqu'un on parle vraiment de blessures du coup on a besoin de trouver des solutions de trouver on a besoin d'un petit truc d'un petit coup de main de l'univers de la vie vraiment pour nous relancer également j'entends pour retrouver sa stabilité il ya eu beaucoup de rivalité il ya une tierce situation ou une tierce dans votre vie sentimentale un camille en péril l'équilibre que vous aviez oui il ya un équilibre qui il ya eu un manque d'écoutes aussi un manque énorme d'écoutes j'entends là donc allons-y tirage en neuf il ya eu un manque d'écoutes il ya eu de on a joué avec nous on a fait le choix de le choix de jouer avec vous alors allons-y les taureaux vos messages je sens un truc très lourd en les taureaux vous vous êtes senti très seul on vous a eu à bout de souffle on vous a épuisé un j'ai l'impression qu'on vous a bouffé toute votre énergie on vous a tout pris alors et pourtant on parle de richesse on parle de quelque chose d'une réussite qui arrive pour vous mais on vous a tout pris un on vous a vraiment tout pris des taureaux vous avez été tiraillé dans tous les côtés là aucun scrupule 1 c'est pour ça qu'il ya quand même de grosses blessures et on parle vous avez été transpercé 1 ça a été un mal très aigu j'entends je sais pas qu'est ce qui s'est passé mais oui vous avez eu ouais ça a pas été du tout les taureaux je sais pas quelle situation quelle tierce situation vous a mis au plus bas comme ça mais en tout cas on parle de sabotage on a saboté cette relation la rêveuse de coupe il ya une rencontre qui arrive à vous enfin il ya une rencontre qui va vous mettre bien vous allez peut-être même l'idéaliser alors attention à cela en tout cas c'est quelque chose de positif qui arrive à vous on parle de générosité là également c'est une relation qui va être très généreuse à vous avec vous j'ai envie de dire si on vous a tout pris si on vous a on va être généreux avec vous on va vous redonner en fait tout ce que vous avez pu donner en fait on va vous le rendre là l'univers a décidé de vous rendre alors l'inattendu et bien il ya quelqu'un qui a envie de créer avec vous de créer des projets de se projeter avec vous on parle d'une belle réussite inattendue là grâce à cette rencontre ouais c'est une belle rencontre qui va avoir lieu on travaille peut-être sur cette dépendance ou sur le fait de peut-être mal s'entourer on travaille peut-être sur la dépendance affective aussi hein il ya ce côté aussi hein on travaille aussi sur ces relations toxiques également j'entends moi j'ai des taureaux là vous avez eu ouais vous aviez tendance à attirer les relations toxiques autour de vous et là il ya un grand changement il ya un changement il ya une page qui se ferme une page dans une porte qui se ferme pour ouvrir une nouvelle porte j'entends oui et là on a la protection on a le protecteur des rêves donc l'empereur qui est là on parle de retrouver un certain cadre un cadre comment dire stable où on se sent en sécurité en sécurité pour voilà pour réaliser un nouveau projet de vie à deux on est guidé on sent qu'on est bien guidé là qu'on est avec la bonne personne on le ressent vraiment ok je vais recouvrir bon il ya quand même le grand bonheur j'ai envie de dire après après la tristesse c'est le grand bonheur après la pauvreté c'est la richesse j'ai envie de dire c'est on passe d'un esprême à l'autre on passe de la pauvreté mais en tout dans tous les domaines que ça soit sentimentale financier matérielle on passe de la pauvreté vraiment à la richesse au grand bonheur je veux juste recouvrir là également le diable ouais ouais on travaille vraiment ces relations qui sont négatives toxiques vous avez été très entouré de relations toxiques les taureaux il a fallu trouver un équilibre trouver des solutions en fait pour les voir venir ces personnes qui sont manipulatrices joueuses les profiteurs aussi j'entends profiteuses on trouve un équilibre oui on devient cette personne qui est prêt à se battre maintenant une personne voilà qui se laisse plus rabaisser par les autres moi j'ai l'impression que vous avez été rabaisser les taureaux dans une histoire ou dans une par rapport à un entourage aussi et là vous n'allez plus vous laisser faire j'entends il y a un changement parce que et bien on écoute son intuition on écoute sa petite voix intérieure on ne se cache plus également oui on ne se cache plus la force tranquille la stabilité la tranquillité on se défend maintenant on ne se laisse plus faire on sait se retirer aussi quand il le faut on sent on sent qu'il est temps de se retirer on a appris on a vraiment beaucoup appris on parle d'expérience on se méfie beaucoup plus maintenant dans l'avenir on fait attention aux personnes qui rentrent dans notre vie c'est peut-être ça en fait la guérison c'est quand on arrête de plonger dans l'inconnu avec curiosité et confiance maintenant on apprend à se méfier également tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas beau et puis et puis gentil en fait c'est ce qu'on a appris en fait c'est ça les premiers messages le noir c'est on arrête un petit peu de plonger la tête baissée quoi d'avancer la tête baissée on observe également les personnes qui rentrent dans notre vie surtout quand ils rentrent d'un coup sans raison oui on apprend à se méfier on écoute cette petite voix intérieure parce qu'en plus je pense que vous avez laissé peut-être rentrer des personnes mais en plus il y avait votre petite voix qui vous disait attention il y avait un signal d'alerte et vous n'écoutiez pas en fait vous vouliez absolument faire confiance vous vouliez oui c'est ça vous voulez faire en fait dans le passé vous vouliez faire confiance vous êtes des grands sentimentaux en fait les taureaux du coup ouais vous vous donnez votre confiance en fait avant même que les personnes puissent la mériter et il y a eu des grandes déceptions là donc maintenant on se méfie j'ai quelqu'un qui va regretter qui va venir qui regrette il y a des regrets il y a des remords mais comme vous vous allez dans la méfiance voilà vous savez que maintenant aussi il y a des personnes qui peuvent venir avec des regrets demander pardon mais vous savez très bien que des fois deux trois jours après c'est oublié et puis la personne recommence également ouais c'est exactement ça vous ne croyez plus les personnes sur parole maintenant c'est ça en fait maintenant vous avez compris que voilà une personne qui vient à vous et qui vous dit qu'elle est gentille qu'elle veut votre bien tout ça déjà vous avez compris qu'il y a quelque chose qui sonnait faux on a les rêves on a le choix ouais moi j'ai des personnes qui vont réaliser leur rêve on parle de transformation aussi ouais là chez certains taureaux ouais je sens que vous avez des projets en plus professionnels ou voilà des projets créatifs et vous allez les mettre en route en toute confiance mais j'ai l'impression que certaines choses vous n'aviez pas démarrer justement parce que vous aviez peut-être un entourage ou une personne tout simplement qui avait réussi en fait à vous faire douter en fait de vous mais là vous redonnez cette personne voilà un prêt à prêt à la lutte elle se laisse plus démonter cette personne alors je reprends ça fait un peu beaucoup alors on va prendre la petite étoile de angèle lumière divine et on va aller voir vos messages les taureaux taureaux donc donc il y a une belle rencontre on parle d'un vrai amour de vrais sentiments partagés donc d'une grande réussite en amour là mais sacré parcours avant je vous dis hein on vous a tout enlevé ça va parler surtout à des taureaux une relation où la personne vous quitte il y a eu beaucoup de rivalités de conflits de disputes peut-être même de violences psychologiques en espérant pas physique non plus pas la totale non plus mais ouais si si ça peut aller jusque là pour certains et c'est aller jusqu'à donc de la manipulation et on vous retire tout en fait toute votre énergie tous vos amis jusqu'aux enfants j'entends pour certains d'entre vous c'est que cette personne a réussi en fait à vous discréditer auprès de vos enfants également et oui vous êtes vous vous êtes retrouvé dans une grande solitude sans personne sans aide sans soutien moral sans pitié quoi pour vous on a été sans pitié mais vous avez du coup hein oui vous êtes vous vous êtes retrouvé dans une grande pauvreté là mais là on vous dit hein on passe de la pauvreté à la grande richesse hein grâce à une superbe une superbe une vraie rencontre on parle du vrai amour hein alors nous avons oui accueillir l'inattendu laisser tomber la neige il y a vraiment cet amour qui arrive dans votre vie et il est inattendu on vous dit écoutez on est encore sur la petite voix et toi et intérieure hein ton étoile intérieure écoute ta petite voix intérieure on vous dit les taureaux alors allons-y on continue on a la petite taureau non la petite poisson excusez-moi ouf euh on parle de compréhension de romantisme euh ouais on parle de romantisme là on vous dit que si cette personne est très romantique c'est la bonne personne oui vous allez avoir un message d'amour hein on parle d'équilibre donc euh oui mais vous restez méfiante le petit chaperon rouge et le loup naïveté attention à ne pas vous faire croquer oui c'est ça en fait hein c'est pour ça on vous dit hein vous pourriez avoir plusieurs prétendants à venir hein euh plusieurs euh prétendants ou prétendantes à vous tourner autour on vous dit hein la personne euh euh la bonne personne en fait elle est romantique c'est quelqu'un de très compréhensif c'est une personne très compréhensif euh c'est une personne qui possède en plus une intuition extraordinaire elle va vous comprendre il y aura des signes vous allez avoir des signes euh 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 les taureaux hein alors peut-être que cette personne est du signe du poisson également ouais on parle de lâcher prise également par rapport à la méfiance à un moment on va lâcher prise parce qu'on va sentir en fait que qu'on est sur le bon chemin qu'on est sur la bonne voie on vous dit tu vas recevoir une grâce en cadeau euh je sais plus si on avait des signes tout à l'heure j'ai le signe de la vierge et du capricorne j'avais le signe du du bélier également et signe du lion et du sagittaire si ça vous parle oh ben vous allez recevoir un beau cadeau et pas qu'un cadeau hein plusieurs cadeaux hein et on vous parle bien hein on vous dit c'est un changement là qui arrive à vous radical et brutal c'est vraiment inattendu on prend de la hauteur c'est un vrai voyage c'est un voyage vers l'inconnu j'ai envie de dire c'est euh oui il y a une porte qui se ferme une nouvelle porte s'ouvre et euh voilà c'est c'est pour faire euh voilà son son chemin de vie un nouveau chemin de vie hein un bout de chemin avec cette personne hein ou un long plutôt un long chemin là quand même hein mais on prend de la hauteur hein c'est une personne peut-être qui vous espionne pour l'instant encore hein c'est une personne qui veut vous décocher les étoiles ouais ouais et on a le petit taureau là elle prend son temps là cette personne elle va prendre son temps parce que son poids sensible c'est peut-être la communication oui c'est quelqu'un peut-être qu'à du mal hein qu'à des difficultés à exprimer ses sentiments alors qui dit qu'il y a du mal à exprimer ses sentiments à communiquer ses sentiments ne veut pas dire que cette personne n'est pas romantique justement il va y avoir justement euh des petites actions de cette personne en fait on me dit qui seront romantiques justement qui vont euh justement qui vont combler un petit peu euh bah ce petit problème de communication là hum alors on a les petites gémeaux là on se méfie quand même hein des personnes hein qui sont calculatrices hein hum qui peuvent nous disperser aussi et on a le petit bélier là on a encore le signe du bélier on dirige sa vie là hein on laisse plus sa vie euh euh on laisse plus en fait notre destin en fait dans les mains de l'autre aussi hein c'est un petit peu ça hein il y a un travail là-dessus hein ouais parce qu'on parle encore de changement de transformation de métamorphose hein la princesse aux papillons et surtout ressentir des papillons dans le ventre là avec cette rencontre hein j'ai Noël hein j'ai la période de l'hiver hein c'est avant Noël hein pour moi hein on parle de voilà de briller à nouveau on a le petit lion euh signe de terre euh alors il y a une erreur hein c'est signe de feu on parle de voilà euh une personne qui est loyale généreuse hein qui vient à vous hein elle est dans votre entourage amical hein on me dit hein en tout cas vous la connaissez hein j'entends elle est pas inconnue hein ou en tout cas elle fait partie de c'est elle fait partie de votre entourage amical mais vous vous êtes déjà rencontré alors peut-être pas parlé mais euh vous avez euh cette personne vous a déjà remarqué hein et elle sait que euh vous vous êtes séparés hein euh on a la petite sagittaire là on parle de euh d'être optimiste hein perspicace euh c'est une personne qui possède hein plus d'un tour dans son sac pour rebondir on dit et euh voilà euh pour l'instant c'est peut-être euh pas clair hein mais on dit après le la pluie le soleil on parle vraiment de s'élever déjà euh spirituellement euh mais également que voilà les euh euh ce que vous ne voyez pas encore arriver euh ça arrive bientôt le ciel va s'éclaircir on me dit pour vous les taureaux là le jour se lève enfin on avait peut-être l'impression de vraiment vivre dans l'obscurité dans le noir complet et le jour se lève hein on a la petite béguée là également on retrouve de l'énergie de l'enthousiasme on retrouve son courage ouais vous êtes protégés vous êtes protégés et on vous dit là également euh de faire un vœu on a la bougie fait un vœu on vous dit donc n'hésitez pas à faire pause à faire un vœu n'hésitez pas à faire aussi hein euh j'entends euh vos vœux à la nouvelle lune également à chaque nouvelle lune et on a l'œuf nouveau projet naissance grossesse enfin ça arrive cette nouvelle euh 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 cette nouvelle euh euh relation arrive hein cette personne elle est vraiment dans l'entourage hein on parle de fidélité, d'amis, de euh euh Et cette personne a peut-être même une connexion avec vous. Elle vous ressent énormément, cette personne. Et on parle de succès, d'épanouissement avec cette personne. Cette personne va vous aider à prendre votre envol. Elle va vouloir vous protéger également aussi, j'entends. Elle va vouloir vous protéger des personnes qui portent des masques. Qui portent le masque de la gentillesse et en vrai ne sont pas gentilles. On parle de triomphe, d'inconnu, de voyage. On parle de l'étranger également. Donc l'étranger est très présent. Donc la distance, mais on parle de triomphe surtout et de succès. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent à vous. Et on est encore sur l'inconnu. On parle de réussite totale dans vos projets. qui vous permettent, les taureaux, un épanouissement physique, mais psychologique aussi, j'entends. Parce que vous avez été mis au plus bas. Et on a l'étoile pour finir. Une bonne étoile au-dessus de ta tête. Chance. On parle de chance. Enfin la chance vous sourit les taureaux. Et on parle bien d'une personne qui est dans le silence, qui ne se manifeste pas, mais qui vous observe. Elle a très envie de vous écrire, en tout cas de communiquer avec vous. Et on parle de, c'est la personne, c'est votre partenaire de vie, c'est votre flamme jumelle. Et on a la période du 23 octobre au 22 novembre, les taureaux. On a le signe du scorpion aussi. Donc voilà, on va finir avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Et ensuite, on finira avec les messages des anges. Alors, nous avons pierre des fées. Eh bien, chance. Enfin la chance vous sourit avec cette rencontre. Et on vous dit, je suis ouverte, ouverte, et je reçois toute la bonté que l'univers a à m'offrir. À tout moment et à toutes les manières. Donc, il y a une chance. Vous êtes, il y a votre bonne étoile qui est là, qui arrive, qui est au-dessus de vous, les taureaux. Donc, on va finir avec un message de vos anges, de Dorine Vertu. Alors, un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Ce que vous désirez arrive. Nous avons désiré. Alors non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide aux anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Là, on vous dit ce que vous désirez. ça n'arrive pas tout de suite. On avait la période plutôt du 23 octobre au 22 novembre, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, encore un peu de patience. Nous avons Indriel qui vous dit « Vous êtes un aide de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. » Et on va finir avec l'oracle des anges de Doréne Virtue également. On va prendre un message. Donc, soyez encore un peu patient, mais les choses arrivent. On passe vraiment de la pauvreté à la richesse. On vous dit « Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais sauvé. » On parle de l'enfant. Donc, soit on parle d'un enfant ou de vos enfants, votre enfant intérieur également, mais enfant aussi, c'est les changements. C'est la naissance, peut-être, de cette nouvelle relation d'amour. Ça peut être la naissance également d'un nouveau projet professionnel. On vous dit « Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. » Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et nous avons l'océan. « L'océan bleu est profond, parle à votre âme, vous calme et vous guérit. » Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laisser sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc, voilà les taureaux. Il était temps que ça s'unisse que je commence à avoir un peu de difficulté à m'exprimer. En tout cas, un grand merci à vous tous les taureaux. Merci à tous les abonnés, à tous les futurs abonnés pour votre présence, votre confiance. Merci également pour tous vos lacs, vos commentaires, vos mails, vos messages. Donc, un grand, grand merci à tous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.